et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle nous allons apprendre tout simplement ici à factoriser une expression donc là bon j'ai fait un petit peu le travail inverse c'est à dire je vous ai mis la partie 2 la vidéo alors qu'on n'avait pas vu la partie 1 donc désolé pour ça pour ce petit truc du coup je vous mets la partie 1 aujourd'hui je vais m'engager à la mettre aujourd'hui voilà voilà et du coup nous allons commencer avec des facteurs avec des factorisations simple ok donc désolé si ça va me perturber certains que je mets la partie 2 avant la partie 1 mais ne vous inquiétez pas en général quand je fais ce genre de bêtises j'essaie toujours de voir justement où j'ai mis la partie 1 quoi là en l'occurrence je dois la refaire donc je vais la faire bon alors ben justement on va dire à se rappeler tout simplement que signifie le terme factoriser oui parce que nous avons vu dans les précédentes vidéos sauf si vous avez déjà regardé la deuxième partie des factorisations mais normalement nous avons vu des précédentes vidéos que l'on pouvait développer des expressions littérales ce qui est vrai d'ailleurs et du coup bah voilà voilà on peut développer des expressions littérales en utilisant la forme suivante c'est à dire donc k multiplié par parenthèse a plus b ok de même cette forme peut marcher pour une subtraction de par exemple on pourrait avoir également k entre parenthèses a moins b du coup ça donnerait la forme suivante k a moins k b ok et de même pour l'addition du coup bah k entre parenthèses a plus b ça donne k a plus k b ok voilà bon donc ça c'est dans le sens du développement c'est dire développer c'est tout simplement passer d'un produit à lui somme algébrique bah quand on va factoriser on va effectuer le travail inverse c'est à dire on va partir d'une somme algébrique comme vous pouvez le voir à chaque fois et on va essayer de voir comment peut faire que cette somme algébrique soit un produit ok donc du coup en gros la forme de distributivité que vous connaissez normalement et bah elle va se faire à l'envers pour la factorisation c'est à dire donc on aura k a plus k b qui donnera donc k entre parenthèses a plus b donc à chaque fois vous voyez que bah on a un facteur commun ok donc ici c'est le nombre de cas donc le nombre de cas on met toujours devant la parenthèse après on peut mettre ou pas bon normalement pour des raisons de simplification on ne veut pas de signe de multiplication mais quand on n'est pas trop à l'aise on peut se permettre de mettre au début donc on peut mettre ce signe ou pas après par la suite de ça de multiplication et après bah dans un second temps on met ce qui reste de dire les nombres a et le plus et le b ok de même cette formule pourra fonctionner pour des soustractions donc dans le cas du soustraction ça devra qu'on aurait par exemple k a moins k b et du coup bah pareil on fait le même travail on recherche le nom qui est commun bah dans la somme ok donc ici c'est donc à chaque fois de cloquage le mettre en facteur commun et puis après du coup je vais recopier tout ce qui reste à dire le nombre a le moins et le b ok donc ça donnera simplement k facteur de a moins b ok alors évidemment normalement je vous conseille de parler de signe de multiplication puisque des normes entre une lettre et une parenthèse on n'est pas censé le mettre en calcul littéral voilà donc normalement j'espère que vous avez bien compris un petit peu le principe de la factorisation je vais vous donner donc quelques exemples que vous pourrez mettre à la vie dont vous pourrez mettre la vidéo en pause pour les effectuer puis après les encourager sur ce donc correction alors donc là bon ici c'est pas moins 7 x ans et 7 x je sais pas pourquoi ça m'a fait ça donc du coup je vais prendre un petit peu de 7 voilà donc ici c'est 7 x donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer les facturisations puis après je vais tout simplement détailler chaque fois c'est parti mon kiki alors donc là comme on l'a dit précédemment on regarde ce qui est commun et battu simplement en deux produits donc là on voit que ce qui est commun c'est 6 ok on voit à chaque fois du 6 donc je vais sur le numéro 6 voilà mot 6 je vais le mettre en facteur commun donc vais écrire 6 x pas bah par quoi bah par entre parenthèses x plus y ok je recopie bien tout ce qui me reste à dire le x plus et après le grec ok voilà alors là ce fois là vous allez voir qu'on peut le supprimer puisque nous sommes entre tout simplement un chiffre une parenthèse et quand on a une parenthèse après on peut se permettre de supprimer les signes de multiplication donc ça donne donc ça donne 6 entre parenthèses x plus y voilà donc voilà ça c'est la factorisation on va dire classique pour appliquer le cours maintenant on va voir un petit peu plus dur donc 5 x carré moins 3 x alors là comme ça bas en mathématiques non c'est pas déterminer le facteur qui est commun ok alors par déduction vous direz basique ce qui est en commun mais on sait pas vraiment déterminer donc on va écrire 5 x carré moins 3 x on va dire sous une forme un peu plus longue alors là attention 5 x carré c'est pas le 5 x et le tout au carré non c'est 5 x x x et donc le x on le met au car c'est seulement le x qui est mis au carré donc attention ça donne 5 x x x x ok donc 5 x x x x moins trois fois x voilà donc là je vous l'écris sous la forme la plus longue possible pour que vous puissiez bien comprendre le principe on regarde ce qui est commun donc ici c'est le x x à chaque fois et après ce x x je le met en facteur commun donc ça donne x multiplié par parenthèse et après je recopie tout ce qui me reste c'est à dire donc 5 x x moins 3 voilà alors ceci je peux réduire tout ça parce que là par exemple entre une lettre une parenthèse on peut supprimer le signe de multiplication donc ça donne x parenthèse entre le 5 et le x on peut également supprimer le signe de multiplication donc ça donne 5 x et après bon on peut mettre moins 3 directement derrière ok donc pour l'expression b quand elle est factorisée ça donne x entre parenthèses 5 x moins 3 fermeture de la parenthèse le c'est un peu moins dur quand même mais qui demande un petit peu de réflexion donc nous avons 7 x et 49 alors comme ça je vous dis on n'arrête pas nous en mathématiques à déterminer le facteur commun bon après évidemment si vous réfléchissez un petit peu on arrivera à déterminer mais d'un coup comme ça on peut pas donc bah là on va essayer de faire apparaître un facteur commun vous voyez qu'on a 49 on a 7 donc à partir de 49 on peut évidemment trouver le nombre 7 et de même à partir du nombre 7 en fait on peut trouver 49 donc du coup ça donne quoi ça donne 7 x plus et là mon 49 je vais décomposer en cette fois quelque chose de sorte qu'elle tient à 49 donc mon car mon 49 je vais décomposer en 7 x 7 puisque cette fois cette 49 de là du coup je vais pouvoir déterminer mon facteur commun ok donc ce qui est commun bah tout simplement aux deux produits donc là je vois qu'à chaque fois ce qui est commun c'est le 7 et le x alors là le x dans 7x il se voit pas mais en fait il ya toujours en fois quand même donc du coup bah voilà volou on va déterminer facteur commun qui est 7 je vais multiplier donc 7 par tout ce qui a dans une parenthèse c'est à dire donc x plus 7 ok voilà volou une fois que c'est fait je peux réduire un petit peu ça donne donc 7 entre parenthèses x plus 7 et là bah nous avons fini tout le travail donc si vous redéveloppez ainsi de suite vous allez retrouver ceci ok c'est d'ailleurs ce que je vous conseille bah si vous faites des factorisations comme ça essayer de redévelopper pour voir justement qu'est ce qu'on obtient normalement si on redéveloppe à chaque fois on reobtient l'expression de base ok sur ce la vidéo est donc terminée cette après-midi surtout pas à la liker commenter et bon incitatoires en mathématiques et en ce moment